Le numérique est un domaine des prédilections à l'ère actuelle. Il attire plus des hommes que des femmes. D'après des statistiques, seulement 30% de femmes s'y mettent pour des fins scientifiques. Cependant, dans les années 1960, les femmes ont été les premières développeuses des logiciels. C'est à l'image de Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Marie Jackson ont développé des programmes permettant de calculer les trajectoires de la mission Apollo 11 vers la Lune et des Mercuries. Toutefois, le numérique ou les digitales est les composants électroniques qui fonctionnent en mode binaire. Le numérique est également un système informatique qui va de nouvelles technologies de l'information et de la communication et inclut l'usage des outils informatiques. Le numérique a commencé avec les microprocesseurs, les portes logiques et autres, si on doit parler de numérique. Dans le domaine d'électronique, on voit les portes logiques, on voit l'arrivée des microprocesseurs et c'est ce qui a donné naissance à l'informatique. Feiza, une artiste d'oeuvre d'art, définit le numérique comme une vitrine du monde. Ça représente presque tout pour ce qui est du monde informatique. Son travail, la collecte des jeux d'art oubliés dans les cultures congolaises. C'est notamment de jouets fabriqués à l'aide des fils électriques. Elle en a fait toute une carrière, ce qui l'a permis une exposition à l'étranger. À Djeda, en Arabie Saoudite, ça c'était sur les universités des enfants africains. Et ce même projet a été aussi exposé à la Biennale d'Istanbul. On a eu des conversations avec les enfants et les personnes même d'Istanbul qui nous ont dit que ces pratiques étaient en train de venir parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une imitation où les jeux vidéo remplacent les jeux physiques que nous-mêmes nous créons. Le numérique présente également plusieurs aspects, pas seulement techniques. C'est par exemple les soft skills qui font toute la différence. Il s'agit de la capacité d'adaptation, l'aisance, relationnel, l'autonomie, l'implication, la rigueur, la communication, la confiance en soi, la curiosité, l'écoute, la capacité à travailler en équipe sont autant des qualités recherchées par les professionnels de la technologie informatique car l'innovation technologique est un domaine en constante évolution. On peut l'approuver parce qu'au fur du temps, on voit moins de femmes dans ça et je peux dire plus de hommes qui sont vraiment dans cette pratique de choses. Mais quand on recourt vraiment maintenant sur les réseaux sociaux, c'est plus les dames qui sont plus dans cette communication digitale qu'on appelle communément marketing digital. Donc c'est plus de femmes qui sont dans ça. C'est pour cela, certaines femmes limitent leur connaissance du numérique qu'à l'utilisation des réseaux sociaux, puisque celles-ci n'impliquent pas une initiation très appliquée. Il suffirait d'avoir juste un smartphone, télécharger des applications et suivre des instructions et des conditions d'utilisation.